Hello à tous ! Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler des astuces et de la marche à suivre pour s'installer en Angleterre. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, j'ai vécu trois ans en Angleterre, je suis partie m'y installer en 2017, je suis rentrée cette année, juste avant le lockdown, donc juste avant la crise du coronavirus, et donc je vais vous expliquer quelles étaient les démarches à suivre pour s'y installer, donc comment j'ai commencé et mes astuces à moi. Alors pour commencer, avant de venir en Angleterre, j'avais commencé par chercher du travail à distance, c'est-à-dire que je n'étais pas encore dans le pays, et j'avais commencé à regarder un petit peu les offres d'emploi qui étaient proposées en Angleterre. Bien sûr, ce que je vous conseille pour commencer, c'est de vous centrer sur une ville. Alors moi, je m'étais centrée sur Portsmouth, donc c'est au sud de l'Angleterre, je vous mets la petite carte juste ici. Énormément de gens qui souhaitent venir s'installer en Angleterre souhaitent s'installer à Londres, donc ils cherchent directement du travail sur Londres, et ils se ferment totalement aux autres villes. Alors moi, ce que je vous conseille déjà, c'est de vous ouvrir aux autres villes de l'Angleterre. Je comprends que Londres puisse vous faire rêver, c'est vrai que c'est la capitale, et c'est la ville où tout le monde aimerait un jour essayer, pourquoi pas, de travailler et d'y vivre, mais c'est pas forcément le mieux pour vivre, vraiment. Ça, ce n'est que mon avis personnel, mais voilà, c'est vraiment intéressant de voir aussi les autres villes de l'Angleterre, et surtout, ça peut être plus facile pour vous installer. Donc moi, je me suis centrée sur Portsmouth parce que c'est au sud de l'Angleterre. Déjà, j'avais un petit peu voyagé en Angleterre avant, et je sais que j'ai toujours été plus attirée par le sud. C'est vrai qu'au nord de l'Angleterre, il fait un peu plus froid, c'est très souvent gris, maussade au niveau des températures, les gens ont des accents beaucoup plus marqués aussi, donc ce n'est pas forcément facile à comprendre, et surtout, je trouve que la vie, il est moins cool. Voilà, c'est vrai que les gens sont peut-être plus stressés. Voilà, je sens qu'il y a un aspect différent, vraiment, au nord, qu'on ne retrouve pas forcément au sud. Portsmouth, donc c'est la ville où j'ai habité pendant trois ans, en Angleterre, et vraiment, je m'y suis plutôt plus. Alors, j'ai choisi cette ville parce que, comme je vous l'ai dit, c'est au sud, et aussi pour la proximité avec la France. C'est vrai que j'avais déjà vécu un an en Grèce, et je voyais très peu ma famille, donc pour cette nouvelle page de ma vie, quand j'ai déménagé en Angleterre, j'ai voulu rester très près d'eux, tout en étant à l'étranger. Donc, en étant à Portsmouth, j'avais vraiment cette proximité avec ma famille, et bien, je pouvais prendre les ferries pour rentrer chez moi. Encore une fois, comme beaucoup de villes en Angleterre, Portsmouth est une ville multiculturelle, il y a beaucoup d'étudiants aussi, parce que vous avez l'université de Portsmouth qui compte vraiment beaucoup, beaucoup d'étudiants, et c'est une ville qui bouge beaucoup. Donc, ce qui est sympa, c'est que vous avez la mer tout près, vous avez également un outlet pour le shopping avec des grandes marques, vous avez quand même plusieurs entreprises qui recrutent des étrangers. Donc, vraiment, Portsmouth a pu me laisser ma chance en Angleterre, et ça a été vraiment une super ville pour y vivre pendant trois ans. J'ai trouvé quand même que pendant ces trois ans, je n'ai pas eu tant de mauvais temps que ça. C'est vrai qu'en Angleterre, il fait toujours mauvais, c'est pas un mythe, il pleut tout le temps, mais je trouve qu'à Portsmouth, quand même, il n'a pas fait forcément toujours mauvais. Il y a eu des belles journées en été, où on pouvait se mettre facilement en tenue d'été, et aller à la plage, et c'est vraiment cet aspect que j'adore au sud de l'Angleterre, c'est que vous avez des plages, comme si vous étiez ailleurs, vraiment. Et ce qui est bien avec les villes au sud, c'est que vous êtes vraiment tout près de Londres. Par exemple, à Portsmouth, j'étais à maximum 1h30 du centre de Londres, en voiture ou en train. Donc vraiment, c'est pratique, parce que vous pouvez y aller vous promener à Londres le week-end, ou quand vous ne travaillez pas sur vos jours de repos. Vous pouvez y aller quand vous vous laissez à côté, donc vous pouvez aller faire du shopping, vous pouvez aller voir des amis, vous pouvez juste aller vous promener, et c'est bien plus agréable que d'y vivre à l'année, vraiment. Voilà, vivre sur une ville côtière, je pense que c'est le must pour vivre en Angleterre, selon moi. Après vous avoir parlé de mon expérience en Angleterre, même si j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, je vais passer aux conseils, et surtout à la marche à suivre pour vivre en Angleterre, donc pour vous installer. Pour commencer, comme je vous l'ai dit, j'avais cherché du travail en ciblant une ville en particulier, et donc j'avais cherché du travail à distance. Donc c'est vrai que j'ai plutôt trouvé facilement du travail, j'étais plutôt contente, parce que j'étais passée par le biais d'une agence de recrutement multilinguistique. Donc ces agences existent beaucoup en Angleterre, ce sont des agences qui peuvent vous permettre de trouver du travail si vous ne voulez pas travailler directement dans un job où vous devez parler couramment l'anglais. C'est-à-dire que ces agences recrutent des gens qui parlent plusieurs langues, donc des français, des espagnols, des russes, des allemands. Si vous parlez une langue différente de l'anglais couramment, donc au niveau natif, vous pouvez trouver un job en Angleterre grâce à ces agences. Une fois que j'ai eu mon job et que j'ai été prise, officiellement embauchée, je suis partie donc m'installer en Angleterre. Donc bien sûr, vous ne pouvez pas vous installer dès le début, vous n'allez pas avoir un appartement et vous installer dès que vous arrivez là-bas, ce n'est pas possible, vraiment, je vous le dis. Il faut passer par plusieurs petites étapes avant, donc on va parler de ces étapes. Pour commencer, lorsque vous arrivez en Angleterre, la première chose à faire, que vous ayez un travail ou non, c'est de vous inscrire pour obtenir un National Insurance Number, un NIN. Donc ce NIN, c'est votre numéro d'assurance. En gros, c'est un peu un numéro d'identification lorsque vous vivez en Angleterre et vous en avez absolument besoin pour presque toutes les étapes qui vont suivre. Pour obtenir ce numéro, vous devez simplement vous rendre au Job Center. Donc c'est une office, un peu comme Pôle emploi ou quelque chose comme ça en France. Donc ils prennent vos informations, votre passeport. Ils vont prendre également vos anciennes adresses, donc peu importe où vous ayez habité, donc vos adresses en France ou dans un autre pays. Et toutes vos informations personnelles. Une fois que vous êtes inscrit, donc deux semaines après environ, vous recevez un papier chez vous qui vous donne donc ce fameux numéro. Donc il est indiqué sur le papier, donc sur votre papier, avec vos informations personnelles. Et il faudra bien conserver ce papier dans vos documents parce que c'est vraiment le papier qui permet de justifier que vous vivez en Angleterre et que vous êtes identifié. Ensuite, donc, lorsque j'étais en Angleterre, je vous ai dit que je n'avais pas d'appartement tout de suite. C'est vrai que la démarche a été assez longue pour pouvoir se loger. Donc c'est désormais le moment dans cette vidéo où je vais vous parler du logement. Pour avoir un appartement en Angleterre, il vous faut plusieurs documents. C'est vrai que les agences ou les propriétaires vont vous demander beaucoup d'informations que vous n'aurez pas forcément tout de suite. Donc le mieux, c'est de, au début, vous loger dans un hôtel ou de prendre une chambre d'hôte ou même de prendre une chambre chez l'habitant. Pour avoir un appartement, ils vous demanderont donc le fameux NIN, également votre contrat de travail et un compte bancaire. Le truc, c'est que si jamais vous n'avez pas encore de travail ou que vous souhaitez vous installer en couple et que votre copain n'a pas encore de travail, vous allez devoir donner plusieurs loyers d'avance pour être sûr que vous pouvez le payer. Donc ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que moi, j'avais mon travail mais que mon copain n'avait pas encore d'emploi. Donc ce qu'on a dû faire, c'est qu'on a dû donner six mois de loyer à l'avance mais seulement la part de mon copain. Donc je ne sais pas si c'est clair. Donc vraiment, un conseil, lorsque vous partez vous installer en Angleterre, peu importe la ville, il vous faut quand même un petit pécule de côté. Vraiment, partez avec un petit peu d'économie. Je ne peux pas vous donner de budget exact parce que ça peut dépendre d'une personne à une autre mais vraiment, il faut avoir un petit peu d'argent de côté sachant que si vous devez payer un loyer à l'avance, deux, trois ou même six, vous devez être capable de le faire. Donc c'est vrai que les loyers sont assez chers en Angleterre, je ne vous le mens pas. Bien sûr, c'est moins cher dans les autres villes qu'à Londres, c'est ce que j'apprécie. C'est vrai que nous, on payait donc 795 euros plus si on cumule vraiment l'eau, l'électricité, les autres taxes, sachant que vous avez une taxe d'habitation à payer à la ville tous les mois. Donc nous, c'était environ 100 livres. Sachez que voilà, ça faisait environ 1000 euros de loyer par mois. C'est quand même pas donné. Maintenant, je vais vous parler donc d'ouvrir un compte bancaire. Alors vraiment, ouvrir un compte bancaire en Angleterre, je trouve ça plutôt simple. Ça s'est plutôt fait facilement pour mon cas. Ils m'ont simplement demandé mon NIN, mon adresse et mon contrat de travail. Donc voilà, pour prouver quand même que vous travaillez. Ils ont aussi des applications qui sont très simples en Angleterre. Les applications de banque sont super. Les applications sont hyper simplifiées. Voilà, vous avez accès à vos données en temps réel, ce qui n'est pas toujours le cas pour les applications de banque française. C'est vrai que dès que vous faites un retrait ou un paiement, vous avez le retrait qui va être directement affiché sur votre compte, à la minute à laquelle vous payez. Donc ça, c'est super parce que vous pouvez avoir un super suivi au niveau de vos comptes. Et vraiment, ça permet d'être toujours à jour. Et enfin, une dernière chose, pensez à vous inscrire pour avoir un médecin traitant en Angleterre. C'est très important. Ce n'est pas toujours la chose auquel on pense, mais c'est également important, la santé. Donc vous devez simplement vous inscrire au centre ou au médecin le plus proche de chez vous. Vous regardez sur le site NHS, vous pouvez mettre votre code postal et ensuite, vous allez avoir tous les médecins présents dans la zone, près de chez vous. Vous sélectionnez un médecin et vous vous inscrivez. Donc ensuite, vous recevez une lettre chez vous avec un numéro. C'est votre numéro donc NHS qui est important pour tous vos soins publics que vous ne paierez pas également. Donc pensez à le faire. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous une bonne semaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. A plus tard, merci !